Une première sélection en équipe A pour Papa Demba Oumar Kamara, le jeune gardien de Chochaud. Le grand retour de Moussa Konaté, l'attaquant du FK Krasnodar en Russie. Zarko Touré du Havre et Cheikh Mbeng de Rennes reviennent également dans la tanière. Pour le reste, Alain Jires a privilégié la continuité. Le sélectionneur national veut garder la dynamique du groupe pour aller vers ses deux matchs importants du 5 septembre à Dakar et du 10 à Gaborone. Pour le choc du 5 septembre contre les pharaons d'Egypte, Jires attend beaucoup du soutien des supporters. C'est une réalité parce que ce que peut apporter un public, un soutien populaire, on ne l'a jamais bénéficié. On a réussi à aller jusqu'au bout mais dans des matchs aussi importants et décisifs comme la Côte d'Ivoire. Et quand on voit le match retour, si on a un autre public, on passe. C'est parce qu'il aura sa partition à jouer dans la conquête des trois premiers points de ses éliminatoires que le public de Léopold Sédar Senghor devra se mobiliser. Mais le coach des Lyons souhaite avoir de vrais supporters. Justement, voici le message du coach au 12e Gainé. Soyez un atout. Je ne sais pas comment... Ils s'imaginent que les joueurs considèrent un public. Moi, j'ai toujours considéré mon public comme quelque chose qui allait m'aider. Si je ne me sens pas bien, si j'ai un coup de fatigue, si je... Il est là pour me booster et non pas pour m'enterrer. C'est dans ces conditions-là. Mais regardez les publics anglais, regardez les publics dans d'autres pays qui poussent leur équipe. Et vous savez très bien qu'un adversaire qui se rend compte que le public local critique son équipe, c'est un encouragement pour l'adversaire. Ne donnons pas des atouts supplémentaires à l'adversaire. Soyons forts et le public, il soit démontré aux Égyptiens qu'ici, c'est le Sénégal. Ici, c'est le Sénégal. Et ici, ils n'auront rien à faire parce que nous sommes là pour notre équipe. Et avec notre équipe, nous allons là pousser. Vous laissez les Égyptiens, vous n'avez rien à voir. Pour le reste, ce sera aux joueurs de se surpasser pour faire la différence. Mais comment peuvent-ils réussir à se payer la peau de l'Égypte ? Dans l'agressivité, dans l'engagement, fatalement. Mais avec beaucoup de lucidité. Nous avons une bonne équipe égyptienne. Là, vous me demandez déjà de rentrer un petit peu dans l'approche technique ou tactique du match. Attention, ces garçons-là ont une capacité de maîtriser le ballon. Donc, dans certains moments, il sera difficile de leur prendre. Et c'est là, ça ne veut pas dire qu'on refuse l'agressivité. Mais quand vous jouez, par exemple, contre Barcelone, toutes vos propres sont gardées, vous vous dites, mais pourquoi ils ne leur prennent pas le ballon ? Parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, il faudra être capable, à des moments clés, d'avoir cette capacité intelligente, d'être agressif quand il le faudra. On anticipe déjà un petit peu sur le type de match qu'on peut envisager. Le regroupement des Lyons démarre le 31 août dans un hôtel de Sali Portudal. Le terrain de l'Institut Giamba de Sali va les accueillir pour le camp de préparation. Une seule séance ouverte au public est prévue le mercredi 3 septembre à 18h au stade Léopold Sedar Senghor. Le Sali Portudal Senghor Théâtre de la rencontre capitale du 5 septembre à 20h, heure de Dakar. Et ce sera contre les pharaons d'Egypte.